On va parler de l'Europe et surtout l'Europe qui va porter le Parti Socialiste et l'Europe que veulent porter tous les socialistes en France. On se rend compte qu'en fait l'Europe elle est en train de changer. Alors moi ma question c'est est-ce que c'est parce qu'on est dans un monde qui est tellement individualiste qu'on n'arrive plus du tout à penser grand, on n'arrive plus à penser l'Europe ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté économique, finalement on se dit que l'Europe elle n'a plus raison d'être et on va se renforcer et on va rester tout seul, d'où la montée de l'extrémisme ? Est-ce qu'on est vraiment tellement blasé de tout ce que l'Europe a pu créer, finalement on a envie de tout détruire ? L'Europe et l'Europe, moi pour moi, je pense que le Parti Socialiste, on doit réussir à recréer les utopies de l'Est. On doit à nouveau expliquer aux gens ce que c'est que l'Europe, trouver des idées qui fassent rêver, qu'on puisse ensuite mettre en place. Mais l'Europe elle a été construite comme ça. Ça a d'abord été une utopie, quelque chose que certains d'un petit groupe a porté et personne n'y croyait, c'était très difficile, la famille portée, c'est arrivé. Et maintenant je pense que nous, pour réussir à reprendre et à redonner envie d'Europe, il faut qu'on ait cette idée d'utopie. Il faut qu'on redonne envie aux gens. Nous nous sommes battus au sein de la délégation socialiste française sur les enjeux prioritaires liés aux politiques sociales, évidemment, j'ai envie de dire toujours parce que c'est une question du milieu social, pour laquelle s'étaient battus Jacques Delors, François Mitterrand, Mario Soares, Felipe Gonzalez, et qu'ils avaient pu l'inscrire dans le traité de Maastricht, donc dans les traités, et pourtant aucune concrétisation effective dans ce pilier social de nos moyens de jour. Donc il fallait absolument avancer là-dessus. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait enfin un grand plan d'investissement, qui s'est appelé ensuite le plan uniqueur, puisque le président de la commission l'a mis en œuvre. Mais nous voulions que ce plan d'investissement puisse servir, notamment dans les pays ou les zones qui souffraient le plus de chômage, de pauvreté, et on voulait qu'il y ait des investissements publics forts près de ces territoires. La réalité, c'est que c'est un plan d'investissement qui a été monté par Jean-Claude Juncker, un libéral, et que ça a été principalement des investissements privés, et qui ont principalement servi là où l'économie fonctionnait déjà parmi bien. Nous nous étions battus également sur un sujet majeur. L'Italie, en 2014, et à l'époque c'était ma théorie, c'est le Premier ministre, devait affronter seul l'arrivée des réfugiés, et ça a été l'opération Marino Storm, qui a été une opération de solidarité, mais de l'Italie seule. En 2014, on avait l'obligation de travailler à ce qu'il y ait une solidarité européenne, et à ce que cette compétence, qui est une compétence européenne concernant l'asile et l'immigration, puisse réellement avoir une traduction et des propositions européennes. Donc nous avions aussi ça dans le cœur de nos propositions. J'ai parlé du plan d'investissement, mais j'aurais dû le lier tout de suite avec la question de rouvre avec les politiques d'austérité qui avaient été menées et qui menaçaient la Grèce de sortir de la vie de l'euro, mais aussi l'Espagne et le Portugal, qui n'étaient pas si loin. C'était ça nos objectifs, et nous, nous avions déjà notre stratégie politique. Ce que nous avons à faire, ça reprend les différents volets que tu décrivais tout à l'heure. Premier sujet, et première façon d'aborder les choses, c'est de considérer qu'on ne peut plus distinguer les enjeux écologiques, les enjeux économiques et les enjeux sociaux, et que tout cela, ça forme un triangle sur lequel les sociodémocrates doivent faire des propositions qui conviennent. Le point sur lequel aussi nous avons fait des propositions dans le texte sur l'Europe, c'est sur tous les aspects de l'Europe que l'on considère comme devant être une Europe puissance. L'Europe, c'est 500 millions d'Européens. On est plus nombreux que les Américains. Et pourtant, on le voit dans les accords commerciaux, on a l'impression que le rapport de force, on est moins fort que les Américains. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, alors même que nous avons des normes sociales, des normes environnementales, un droit parfaitement cadré, nous avons la capacité, si nous le voulons, et si nous dotons des outils nécessaires, d'engager un rapport de force beaucoup plus équilibré pour que ces échanges commerciaux ne soient pas au détriment des entreprises, des salariés de notre santé ici en Europe. Donc ça aussi, c'est un point important où il y a à la fois la question liée à la façon dont on doit traiter à l'avenir les accords de libre-change, et aussi la façon dont on met en avant et qu'on défend toute notre économie européenne avec la proposition du bail du European Act, c'est-à-dire on produit européen, on achète européen, on consomme européen, et c'est d'abord et avant tout cela qu'on se guide en faisant en sorte, pourquoi pas, d'avancer vers davantage d'airbus, pas uniquement dans le secteur aéronautique, mais notamment dans le secteur énergétique, qu'on peut traper et envisager pour être en capacité d'être fort face aux autres. Et puis sur la question des valeurs, des droits fondamentaux, de la démocratie, là aussi ce sont des points qui nous différencient clairement de la droite. Les valeurs pour nous, elles ne sont pas à la carte. Et toute la difficulté dans le cadre d'une campagne électorale, c'est de tenir l'équilibre entre ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que, à force de dire que ce qui ne va pas, parce que sur l'Europe, très honnêtement, on entend surtout dire ce qui ne va pas, à un moment, les gens, ils font comme une partie des Britanniques quand ils votent un réformiste. Mais attendez, si l'Europe, c'est si théorique que ça, après tout, pourquoi ce ne serait pas mieux ailleurs ou autrement ? Donc c'est un équilibre délicat, mais qu'il faut trouver entre ce qui va et dire, peut-être que c'est grâce à l'action des socialistes européens que des choses vont bien, et dire ce qui ne va pas. Mais il faut avoir une vision équilibrée des choses, parce que sinon on tombe très vite dans la caricature, et surtout sur des positions qui sont celles des extrémistes et des populistes. Donc, une des propositions, ce serait d'obliger les partis politiques à se structurer en partis politiques européens, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'on adhère aux partis socialistes européens, qu'on soit habitant de Lisbonne ou de Riga, et on a un organigramme commun avec des motions, etc. Après le jeu des partis politiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment de la politique en fonction des idées, et en pensant la politique au bon niveau, et bien ce sera quand même beaucoup plus simple, déjà, d'avoir le réflexe européen sur tout un tas de sujets, et puis surtout, quand arrivent les élections européennes, d'être beaucoup plus forts. Parce que le programme, il sera finalement assez cohérent avec ce qui a été travaillé tout au long des années, et surtout on aura des militants politiques qui, au quotidien, seront de vrais Européens. Il faut faire la différence entre l'institution européenne, enfin les institutions européennes, et les politiques qui sont menées. Politiser le débat, moi je veux bien, mais il y a de gros soucis, c'est qu'on est dans une politique européenne qui est illisible, et on est dans un système politique inaudible. Deuxième problème, c'est le rôle des États membres. C'est qu'en fait, on dit que c'est la faute à l'Europe, mais quand bien souvent, ce sont les États membres qui finalement décident. Autre souci, c'est le poids des nationalités. C'est-à-dire, et ça rejoint ce que je vous disais le point d'avant sur la question des partis européens, dans l'absolu, j'aimerais bien qu'il n'y ait aucun intérêt d'avoir une délégation des socialistes français au Parlement européen. Parce que je ne pense pas qu'au Conseil régional, il y ait la délégation des élus du Finistère. Ce qui compte, ce n'est pas la nationalité. Moi, je m'en fiche que le prochain président de la Commission européenne, il soit suédois, espagnol ou italien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un progressiste. Moi, en tant que Français, je suis idéologiquement plus proche d'un social-démocrate suédois que d'un fasciste français. Donc, il faudrait qu'on raisonne beaucoup plus en termes d'idées politiques qu'en termes de nationalité. Le grand danger qui nous menace aujourd'hui, c'est de vouloir opposer la volonté populaire du peuple, la volonté populaire du peuple, aux droits de l'homme. Parce qu'on voit bien ce qui se passe. Les gens ont voté, les gens veulent, donc c'est bien normal qu'on fasse ce qu'on veut. Rappelez que la démocratie, ce n'est pas uniquement des élections, c'est aussi des valeurs, et notamment des valeurs pour le vivre ensemble. L'état de droit, l'indépendance de la justice, le respect des minorités. Eh bien, cette cohésion sociale, on a deux solutions. Soit on la bâtit sur la solidarité, moi je vote plutôt pour ça, soit on la bâtit sur l'identité. Et le problème, c'est que quand on bâtit la cohésion sociale sur l'identité, eh bien finalement on se rend compte que son voisin est quand même toujours trop différent par rapport à soi. Et donc on est dans cette logique qui est celle des partis populistes, c'est que finalement, eh bien voilà, on trouve des boucs émissaires, et puis comme ça ne suffit jamais, parce qu'évidemment, les boucs émissaires, on ne trouve pas de solution, on n'apporte pas de solution, eh bien finalement on va toujours en trouver d'autres, en trouver d'autres, en trouver d'autres, et donc ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut rebâtir un projet de cohésion sociale sur la solidarité. On attend des socialistes européens et français, qui ne soient pas dans une logique qui a été peut-être trop de gestion. C'est-à-dire que certes, en Europe et en France, la gauche hérite souvent de situations difficiles, mais on n'attend pas de la gauche qu'elle gère, et souvent bien, il faut l'avouer, qu'elle gère la situation. On attend d'elle qu'elle soit dans une logique de transformation. Les gens veulent qu'avec la gauche, ça change. Vous vous rappelez, le changement, c'est voilà. Et c'est ça, ce qu'il faut, c'est redonner des perspectives, tout en gérant l'urgence sociale. Sur ce, bon courage. Je voulais vous dire que c'était très intéressant, parce qu'on a eu une certaine, une présentation, quelque part, de la stratégie de la part d'Ephistine, qui est à l'intérieur du Parlement européen, et qui a des réflexions stratégiques, et des réflexions d'ordre plutôt d'idée politique de la part de Fabien. Je pense que ça se complète très bien. On est là pour débattre. La question que je me pose, est-ce que les Européens sont de gauche majoritairement ? Je pense qu'ils ne le sont pas, malheureusement pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons fait alliance avec d'autres partis dans le passé. Donc, tu as expliqué comment c'est venu le deal, Schultz, Juncker, en fait, le système du Parlement européen est le même que dans certains pays, dont pas la France, mais par exemple l'Allemagne, où les partis, avant les élections, roulent chacun pour eux. Puis, après les élections, puisque personne n'a la majoritaire, parce que ce sont des systèmes extrêmement proportionnels, essayent de voir avec qui on peut travailler, mettre le plus de nos envies et de nos idées dans la politique. C'est vrai qu'au niveau européen, ça semble un petit peu voué à l'échec, parce que les enjeux sont autrement plus énormes. Les disparités entre les politiques proposées sont énormes. On peut effectivement, objectivement, opposer aux adversaires de l'Union européenne que l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui, effectivement, elle n'est pas satisfaisante, mais elle n'est pas notre créature d'une certaine manière. En tout cas, le cours de l'Union européenne ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait pour ce beau projet. On est rentré dans une nouvelle ère, me semble-t-il, avec la fin de l'accord technique qui a été prononcé en fin 2017 entre le PPE et le PSE. Et je pense que ça correspond à une volonté délibérée dorénavant de faire de la politique au sein du Parlement européen. Et d'une certaine manière, je crois que c'est assez simple, maintenant qu'on a commencé à attaquer, qui dépendent de qui relèvent de la sous-painté, avec les questions d'économique, de la défense, de la monnaie. Et je vois un prolongement de cette volonté de politiser le débat dans une proposition qui figure dans le programme du PS français qui a été adopté par les militants la semaine dernière, puisqu'on propose de créer un intergroupe avec les partis de gauche. Et je dois dire que c'est une initiative plutôt la bienvenue.